Bonjour à toutes et à tous, je m'appelle Pierre de Celestory et je vais vous parler du premier jeu vidéo auto-généré de l'histoire, McCoy et Guerrero. New York, 1978. McCoy et Guerrero sont deux flics aux méthodes crapuleuses qui enquêtent pour leur propre compte. Incompétent et immoral, ce duo nous embarque dans des histoires farfelues et dangereuses. Face à un monde en pleine mutation, leur objectif est simple, sauvegarder les valeurs du drapeau américain. Pour la première fois, le joueur est confronté à des choix défiants toute logique policière. Il va pouvoir fuir, voler, abandonner, tricher au cours des enquêtes. Le plaisir du joueur est d'évoluer dans un jeu dans lequel il peut entièrement être malveillant, un véritable ripout. Il s'agit d'un jeu d'aventure dont vous êtes le héros, dans lequel chacun de vos choix influe sur votre destin. Mélange entre Starsky & Hutch et OSS 117, McCoy et Guerrero trouvent son originalité dans un duo haut en couleurs. Ce duo va croiser de nombreuses stars, comme par exemple Joël Astier ou encore Squeezie. Le jeu est composé de cinq épisodes qui vont être très différenciés. Épisode 1, l'invasion des sushis. Épisode 2, la maître chanteuse. Épisode 3, au secours des hippies. Épisode 4, panique à New York City. C'est l'épisode conséquence, l'épisode charrière, le maire est pris en otage. McCoy va alors devoir rassembler toutes les pièces du puzzle pour pouvoir le sortir de là. Et si McCoy a plutôt réussi ses enquêtes, l'épisode 5, c'est l'arroseur arrosé. Mais si McCoy a été le plus fainéant des flics, l'épisode 5 devient un épisode alternatif. C'est le procès de McCoy. Ce jeu est révolutionnaire. Pourquoi ? Puisqu'il s'agit du premier jeu qui est entièrement conçu, auto-généré, directement par notre technologie, qui permet simplement d'avoir une équipe de production composée de deux personnes. Un scénariste, Clément Rivière, et une illustratrice, Virginie Sifton. Tout de suite, un petit extrait du jeu. Voilà, alors là, je vais faire le choix de menacer d'une arme. Évidemment, ça va changer toute la suite de l'histoire. Alors, notre technologie permet simplement à un créateur, relatif, par exemple, le scénariste, de tracer un scénario dont on est le héros. C'est-à-dire qu'il va mettre le joueur en face de choix, choix qui vont changer des variables, et ça va définir au fur et à mesure de mieux en mieux son profil. Et là où c'est extraordinaire, c'est que ce scénariste va pouvoir importer des dessins qui directement vont s'animer en fonction des didascalies du script. Donc, il écrit les dialogues, il écrit les didascalies, et les didascalies permettent automatiquement d'animer le jeu vidéo. Le jeu est donc auto-généré. Et ce n'est pas pour rien si, en fait, les grandes majors hollywoodiennes utilisent déjà ce type de jeu narratif pour mesurer l'appétence du public pour leurs histoires. Nous, on a juste trouvé un moyen de produire des jeux vidéo 100 fois moins chers. Voilà. Donc, McGoy et Guerrero a besoin, pour 6 heures de contenu, d'un budget de 2 000 euros. Voilà, qui nous reste à trouver. 2 000 euros, donc c'est assez groundbreaking. Et alors, si vous aimez les aventures dont vous êtes le héros, eh bien, vous pouvez être le héros de l'aventure, c'est l'estérie, en nous soutenant. Voilà. Merci beaucoup. Merci infiniment. Applaudissements.